— Notre invité, Michel-Edouard Leclerc. Bonjour. — Bonjour. — Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, 133 000 collaborateurs. Le Covid. — 140 000 à la fin de l'année. — Ah bon, pardon. Vous allez embaucher ? Vous embauchez ? — 3 000 personnes dans l'année, là. — Dans l'année ? — Oui. Le bilan, là, fin décembre, 140 000. — 140 000. — Bon. Je vais revenir sur l'emploi, d'ailleurs, Michel-Edouard Leclerc, parce que vous avez des problèmes pour trouver des salariés, des collaborateurs. On va en parler. Le Covid. 59 000 nouveaux cas hier. L'hôpital tient grâce à la vaccination. Le variant Omicron ne serait pas plus dangereux que le Delta. Et les vaccins protégeraient contre Omicron. Ça, ce sont les infos. Michel-Edouard Leclerc. À New York. À New York, pour travailler, il faudra être vacciné pour travailler dans le privé, dans un commerce. C'est-ce qu'on devrait faire la même chose en France ? — Alors aujourd'hui, je pense qu'une grande partie, une très grande majorité des salariés de nos magasins sont vaccinés. Le plan vaccinal, je le connais pas. Je connais pas leur vie personnelle. Et j'ai pas à le connaître. Mais ça ne nous poserait pas de problème. Je pense que de toute façon, on appliquerait la loi. — Oui. Vous y êtes favorable ? Est-ce qu'il faut vacciner ? Est-ce qu'il faut vacciner toutes celles et ceux qui sont au contact du public et qui travaillent dans des commerces ou dans des entreprises privées, comme à New York ? — Vous savez bien, j'ai pas la langue dans ma poche. — Je sais. — Aujourd'hui, je me fie aux autorités médicales. On a vraiment des séries statistiques. On a des séquences longues d'expérimentation. Moi, j'étais... J'avais pas envie non plus qu'on atteinte à ma liberté. J'avais... Bon, j'en suis... J'ai fait ma troisième dose. J'ai pas envie d'attraper. Vous savez, j'ai vu des amis qui étaient jeunes, bien foutus, costauds, qui nous parlaient de l'Ayurveda, etc., qu'ils avaient l'immunologie naturelle. Tu parles. Ils ont été cassés. Donc moi, ça m'a... C'est fini, les discussions. Aux autorités médicales de dire « Je ne crois pas au complot. » Et donc... — Donc la vaccination obligatoire ne vous posera aucun problème. — Et il n'y a pas de problème chez nos salariés, quoi. C'est... — Aucun problème chez vos salariés. — Oui. — Est-ce qu'il faut aller jusqu'à appliquer des restrictions pour les non-vaccinés, comme en Italie ? — Par contre, je réinsiste. C'est pas à moi, c'est pas à un chef d'entreprise de dire aux salariés qu'il faut se vacciner. On n'est pas d'accord. — Oui. Non, mais ça, je suis... — On n'est ni des flics... — Ce sont les autorités. — C'est aux autorités. — Ce sont les autorités médicales qui donnent leur avis. Et ensuite, les politiques qui prennent les décisions. Voilà. — On est d'accord, Michel-Edouard Leclerc. Mais en Italie, il y a des restrictions pour les non-vaccinés. Pas de cinéma, pas de concert, pas de stade, par exemple. — On devrait faire la même chose ? — C'est là où, politiquement, si on veut pas instaurer cette discrimination, il vaudrait mieux faire la loi pour tous, quoi. — Oui, la vaccination pour tous. — Oui, c'est bon, c'est pas bon. Après, les rares dérogations, c'est pour les personnes pour qui c'est pas compatible. — Alors, généralisation aux États-Unis, des autotests gratuits. Là, en France, un autotest, on peut acheter un autotest dans une pharmacie, ça coûte quoi ? 5 euros à peu près ? Vous aimeriez depuis toujours vendre ces autotests, Michel-Edouard Leclerc ? — Pour ne rien vous cacher, on avait ce projet. — Oui, ben je sais, oui. On a encore quelques stocks d'autotests, parce que nos amis distributeurs allemands du groupe rêvé, avec qui on est associés au niveau européen, on achète ensemble, on expérimente ensemble. On a vu qu'en Allemagne, ils en vendaient. Ils en vendaient pas cher, je crois que chez Lidl aussi, chez Aldi. Et donc, nous, on pensait que les pouvoirs publics, au moment où ils allaient faire payer les tests PCR, etc., ils nous laisseraient, ou en tout cas nos diplômés de pharmacie, pourraient faire faire des autotests. Un autotest, normalement, c'est fait pour faire chez soi. — Oui, on achète un autotest, on le fait chez soi. — M. Véran avait dit qu'en ouvrant la boîte, ça pouvait être compliqué et tout. Donc moi, franchement, on est toujours candidats. — Vous demandez toujours à pouvoir vendre des autotests. — Oui, oui, on doit en avoir encore. — Vous les vendriez à quel point, d'ailleurs ? — Quelques centaines de milliers en stock qu'on va offrir à des associations, si on peut pas... — Vous allez les offrir ? — Là, j'aimerais bien qu'en fait, on en fasse une vraie distribution, quoi. Une vraie distribution, parce que je pense que pour le coup, pour les fêtes de famille, tout ça, ça serait bien. Mais, normalement, c'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. — Voilà une question que je retiens et que je poserai. Voilà une question que je retiens et que je poserai. Le pass sanitaire pour les grandes surfaces, il n'y a pas de retour du pass sanitaire pour les grandes surfaces. Ça vous satisfait, j'imagine ? — Oui, commercialement, c'est mieux, c'est plus fluide. Après, si on nous l'impose, on nous l'impose. On va pas non plus... — Pas de retour des jauges non plus. — Pas de retour des jauges jusqu'à... On verra bien. Mais on appliquera la loi. — Vous appliquez la loi. Et on s'en est... La distribution française s'en est quand même bien sortie. Avec toutes ces restrictions sanitaires, ça peut vous paraître flatteur, flagorneur, mais on est quand même très concurrent. On se tire des bourgs. Mais sur cette période, on a assuré l'approvisionnement des Français en nourriture. Et ça compte, la nourriture pour les Français. On a assuré les débouchés agricoles. On peut discuter si tous les prix y étaient. Mais l'agriculture pouvait pas exporter facilement. Les cantines étaient fermées. Toutes les quantités de l'agriculture française ont trouvé preneur sur le marché français grâce à la distribution. Et puis l'industrie aussi, elle a acheté. Et franchement, sur le plan sanitaire, on n'a pas eu de cluster. Donc permettez-moi de dire que quand même, notre secteur est souvent désigné comme le bouc émissaire de beaucoup de mots de la société. On prend un peu notre revanche avec la crise, si je puis dire. Et on a montré qu'on était quand même vachement facile. – Vous avez fait des bénéfices ? Vous avez fait des bénéfices ? Vous allez finir à combien l'année 2021 ? – Là, on va en parler. On est en train de tous les réinvestir pour qu'il n'y ait pas de hausse des prix énorme à Noël. – Mais vous allez finir à combien, Melecler ? Plus combien ? – Non, non, on sera moins, mais on sera 1,8, 1,9%. – En moins ? – Non, 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 notre bénéfice sera de 1,8 ou 1,9% du chiffre d'affaires. – Du chiffre d'affaires, bon. – Ce qui est, pour nos boîtes, suffisant, mais c'est des bénéfices qui sont très faibles par rapport à la distribution mondiale. En France, on se bagarre beaucoup quand même. – Bon, le télétravail, vous n'êtes pas très concerné par le télétravail. – Il y a aussi dans les sièges, tout ce qui est administratif, comptable, marketing, on le pratique. – Bon, aucune obligation, là aussi, vous êtes content qu'il n'y ait pas d'obligation du télétravail ? – Oui, je pense que c'est bien d'avoir un dialogue direct avec, alors il faut être bien intentionné évidemment, dans les boîtes où ça ne se passe pas bien, c'est plus compliqué. Mais nous, au siège, je suis très présent, je suis entre les magasins et le siège, et au siège, franchement, on tient compte de la situation sociale des salariés. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas des logements très faciles pour travailler, qui sont quelquefois à 1h, 1h30, donc ils sont contents de venir au bureau. On a des grands bureaux, vous voyez, moi je ne suis pas… Je trouve que c'est très important d'avoir un cadre de travail, ça participe. – Oui, mais Michel-Edouard Leclerc, je vous dis ça parce que le télétravail, parfois en entreprise, crée un sentiment d'injustice. – Oui, oui, moi je crois ça. – Vous croyez ça ? – Je pense que ça pose… ça a des avantages. Il y a plein de gens qui voient des avantages financiers, on va faire des sièges moins coûteux, des moins grands bureaux, etc. Mais pour les salariés, c'est aussi une disparition, c'est très difficile pour être… quand vous n'êtes pas dans le top management, d'être visible, qu'on vous attribue… C'est votre chef qui fait les conférences call, là. Donc ça pose plein de problèmes psychologiques, personnels, de management aussi. Moi, je ne suis pas un acharné du télétravail. – Les salaires et la fameuse prime indemnité-inflation, où est-ce que vous en êtes chez Leclerc ? – On est bien une longueur d'avance, bien devant. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que… – Tous ceux qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois chez Leclerc vont toucher cette prime, j'imagine. – Tous ceux qui travaillent dans un centre Leclerc, dès qu'il fait son premier… dès que le magasin fait son premier profit, son premier bénéfice, il doit, par contrat, reverser 25% du bénéfice avant impôt au personnel. Et donc ça représente… Alors déjà, dans notre secteur, on a le 13e mois. On va reparler tout à l'heure des propos d'Elisabeth Borne sur les secteurs qui doivent vraiment rattraper et se mettre à niveau en dessous du SMIC, là. Mais le secteur de la distribution, dans notre convention, c'est 13 mois de salaire. Et dans les centres Leclerc, on aboutit à des 14, à des 15, et même des centres Leclerc nantais sont à 16 mois. Donc aujourd'hui, on est sous forme d'intéressement, de participation et de primes. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas de problème de salaire dans le recrutement. On n'a pas de problème de recrutement à cause de salaire. – Oui, vous avez des problèmes de recrutement. – Oui. – Attendez, je vais y revenir. Mais tout de même, cette prime de 5 euros, vous allez la verser ou… – Mais ça, c'est parce que ce dont vous parlez, c'est un avantage fiscal qui est donné… Nous, on préfère le donner sous forme d'intéressement et de participation. – Vous le donnez autrement, quoi. – C'est un réseau de 700 entreprises indépendantes. Certaines préfèrent le donner sous forme de primes, hier Macron, Pipa, etc. Et d'autres, la majorité chez nous, préfèrent sous forme de l'intéressement et de la participation parce que ce n'est pas occasionnel, c'est lié à l'évolution de l'entreprise. Et donc, c'est mieux reçu par les salariés que la prime comme ça… – Mais Michel, il est dans le clé, une chose que je ne comprends pas très bien. Parce que vous me dites que ce n'est pas un problème de salaire. Pour recruter, ce n'est pas un problème de salaire. Oui, mais vous n'arrivez pas. En ce moment, vous avez des difficultés. C'est une préoccupation. – Dans la distribution en général. – Oui, oui, j'ai lu un grand article dans Le Monde qui généralisait. En fait, il y a des boîtes qui ont du mal à recruter parce qu'elles ne sont pas attractives. – Mais vous, est-ce que vous avez du mal à recruter aujourd'hui ? – Nous avons du mal à trouver des compétences sur des secteurs nouveaux qu'on est en train de développer. Je veux dire par là que, puisqu'on en parlait avant l'émission, et puisque vous êtes un grand cuisinier, et que vous n'achetez pas des produits de 30. – Non, mais je cuisine, oui, j'adore ça. – Et puisqu'on vend de moins en moins de produits transformés dans les magasins, on embauche des cuisiniers. On n'avait pas ça avant. On embauche des traiteurs. – Oui, mais vous ne les trouvez pas, ou pas suffisamment ? – Parce qu'il n'y en a pas sur le marché. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, Michel-Edouard Leclerc, il y a des rayons qui ferment par manque de personnel ? Ça existe quand même dans certains magasins. Alors est-il vrai que certains magasins vont même jusqu'à chercher des travailleurs à l'étranger ? – Comment non ? Mais si, le groupe Casino, je crois que c'est Casino. – Ah, mais laissez-le assurer. – Non, non, mais attends. – Posez-leur la question. – Casino est allé chercher 100 roumains. Je crois que c'est pour un entrepôt de la Loire, 100 travailleurs roumains, 100 personnes en Roumanie, parce que Casino n'arrivait pas à trouver de la main d'œuvre localement ou nationalement. – Donc là, on vient d'embaucher 3 000 personnes. Sur 4 ans, on a embauché 10 000 personnes. On les a trouvées. Ce qu'il faut, ce qui est nouveau pour nous, c'est que dans ces métiers de bouche, pour satisfaire une partie du développement de ces rayons, ce que nous avons dû apprendre à faire, c'est aller former. Former en apprentissage, former en alternance. Actuellement, il y a 4 000 personnes formées en alternance dans le groupe Leclerc, et qui ont moins de 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas suffisamment avant. Mais autrement, là où nous avons surtout des problèmes de recrutement, c'est dans les métiers nouveaux. On fait 10 % de notre chiffre d'affaires aujourd'hui sur le digital. 10 %. Nous, on ne vient pas de là. On vient de l'épicerie, on a grandi, on a fait des intermarchés. – Vous avez besoin de compétences. – Et donc, il nous faut des web community managers. Il nous faut des... On recrute des cadres informatiques. On a recruté dernièrement plus de 500 cadres informatiques, high-tech, etc. Ça, c'est des métiers qu'il n'y avait pas dans la distribution. Vous voyez, c'est ça, notre problème. Et on y va. Et c'est des métiers valorisants. – J'ai vu les enquêtes. Est-il vrai que le travail n'est plus la priorité que ceux qui sollicitent un emploi vous disent « Bon, très bien, mais combien de RTT ? Mais je ne veux pas travailler le samedi. » Mais c'est vrai ou pas ? Ce serait peut-être une conséquence, d'ailleurs, du Covid. Et non ? C'est vrai ou pas ? – Dans l'après-Covid, l'État a tellement aidé un certain nombre de secteurs et par conséquent de situations personnelles que c'est vrai qu'il y a... Mais ça va du chauffeur de taxi qui préférait rester chez lui plutôt que d'attendre à la gare. Et c'est vrai pour un certain nombre de personnes qui ont voulu rester auprès de leur famille jusqu'à la fin de la crise. Mais aujourd'hui, là, vous voyez, on les trouve, les employés. – Et l'encaissement automatique, est-ce que ça supprime des emplois ? Vous en êtes où ? – Ça supprime des emplois et ça en recrée d'autres. C'est-à-dire que, pardon, c'est la fonction d'encaissement qui continue à diminuer d'importance puisqu'aujourd'hui, vous mettez vos cartes comme ça et même certains par le téléphone et même des petits magasins, les Amazon Go, Carrefour en a testé un, Casino en a fait d'autres. Bon, sur Paris, où là, il y a un petit public étudiant ou Bobo, Bourgeois, c'est cher quand même, ces trucs-là. Ceux qui acceptent aussi toutes les caméras autour. Effectivement, il n'y a même plus la fonction d'encaissement. – Oui, on ne parle pas de liberté avec le pass sanitaire, mais quand on va au magasin du coin, on est beaucoup plus surveillés. – Oui, je sais. – Mais on voit bien qu'on va vers la transformation de ce qu'on appelait le caissier ou la caissière qui était dévolue à la fonction d'encaissement. De plus en plus, c'est le métier d'hôte et d'hôtesse, c'est le service, c'est la gestion sur ordinateur du compte du client. Voilà. Donc, la caissière reste, elle fait moins d'encaissement, le caissier travaille sur son ordinateur, enfin, le ou l'art, et je fais attention, et vous vous rendez compte, on en est quand même. Et donc, non, on continue de recruter. – Bon, Michel Edor Leclerc, les repas de fête de fin d'année coûteront-ils plus cher cette année ? – Alors, cette année, non, mais l'année prochaine, ça va flamber. Et ça aurait dû commencer à flamber, mais nous avons... En fait, Leclerc est au combat. Si vous saviez le nombre de demandes d'augmentation tarifaire que nous recevons depuis deux ans, je crois d'ailleurs que la dernière fois que je suis venu chez vous, je vous les ai annoncées. Et en fait, je pense... Alors, ça a commencé, vous avez vu dans toute la distribution, alors c'est pas ça qu'on mange à Noël, mais le prix des pâtes, c'est plus 20%. Le prix des huiles alimentaires, c'est plus 8%. – Donc, cette année, pas trop de hausse des prix, mais l'année prochaine, ça va être catastrophique. – On contient, c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de nos consommateurs, c'est nos publicités qu'on avait préparées depuis longtemps, c'est à la fois notre intérêt et l'intérêt des consommateurs. Le réveillon de Noël et les jouets de Noël que nous avons... Il n'y aura pas de pénurie, que nous sommes allés chercher. – Oui. – Ce n'est pas facile. Donc, les prix seront stables. Il y a telle ou telle marque qui peut être... – Les prix seront stables. – Les prix seront stables. Mes collaborateurs me l'ont écrit là. – D'accord. – Donc, les prix des jouets, alors que tout le monde paniquait pour savoir s'il y aurait assez de jouets pour Noël, assez de déco de Noël, etc., les prix seront stables. Je ne dis pas produit par produit, mais le rayon. – Oui, globalement. – Le rayon. Et donc, l'inflation tarifaire qui arrive, on va la batailler et on va, de toute façon, la reporter, la disséquer et la diluer sur l'année prochaine. – Sur l'année prochaine. – Mais cette inflation, l'année prochaine, le politique, il doit nous entendre. Ils vont aller aux présidentielles avec une inflation à 4%. Il faut qu'on l'entende. Avec les effets pouvoir d'achat, avec les effets sur la croissance, et Bruno Le Maire le sait bien. Donc, la distribution, là aussi, va devoir jouer un rôle très important. Et autant, autant on a garanti au monde agricole qu'on appliquera la loi, même très compliquée, qu'ils ont phagocytée avec les parlementaires et avec le ministre de l'Agriculture, on l'appliquera, c'est-à-dire on ne touchera pas à toute la partie agricole France, mais il y a plein de spéculations tout autour du matière première, il y a plein de reprises de marge chez les grands industriels, et ça, on va être très rationnels, avec discernement, mais avec obsession, on ne laissera pas passer une inflation trop forte. Deux choses sur les prix, le foie gras, le prix sera... Je vous parle du foie gras parce que vous avez vu ces villes qui interdisent le foie gras dans les cérémonies officielles. Oui, j'ai vu ça. La dernière en date, c'est Lyon. Oui. Ça vous paraît que... Mais il y a des gens de goût et puis il y a des gens qui sont décoincés, quoi. Enfin, je ne sais pas... Ils sont décoincés, oui. Vous imaginez, c'est en Bretagne. Je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas une mauvaise idée que je glisse à un maire radicaliste. Mais on pourrait aussi interdire de manger des huîtres au motif du bien-être animal parce que l'huître, vous savez, on la mange vivante. Oui, c'est vrai qu'on la mange vivante. Les prix des carburants, votre opération carburant, c'est fini, là. À partir du 1er janvier, vous ne pouvez plus. Alors, c'est dans la loi climat. Oui. Alors, il faut la disséquer pour... J'ai commencé à discuter avec des députés. Je pense qu'ils n'ont pas pigé ce qu'ils étaient en train de faire. Vous savez que la loi climat voulant bien faire et en disant on passe de l'essence à l'électricité. Donc, il faut arrêter de faire de la publicité de l'économie carbonée pour valoriser l'économie décarbonée. Et donc, ils nous ont concocté un projet de loi qui nous interdira de faire de la publicité sur les baisses de carburant ou sur des opérations à prix coûtant. Qu'allez-vous faire ? Vous ne dites pas ça. Leclerc ? Moi, j'ai commencé dans les Leclerc il y a 40 ans à vendre le carburant moins cher. Et hier soir, justement, discutant de ce sujet, j'étais à Rouen avec les étudiants de Néoma. Néoma, c'est une école de commerce que je supervise qui permet à des jeunes de rentrer dans tous ces métiers et tout ça. Et pendant que je discutais avec le PDG d'Amazon, Frédéric Vidal, et on se tire des bourgs, c'était un jeune de Mipong, devant les étudiants, je pense qu'ils ont apprécié. Moi, j'avais sur mes réseaux, sur mon téléphone, on m'interpellait, est-ce que t'es d'accord ? T'es pas d'accord ? On va faire une opération carburant à prix coûtant à Noël. C'était mes adhérents, l'adhérent de Châteaudun, l'adhérent Leclerc de Châteaudun, l'adhérent de Tarbes, comment ? Ce qu'on fait pour les vacances d'été. Aujourd'hui, tout le monde me dit que c'est hors saison. En fait, les vacances de Noël vont être en famille à cause du Covid. Donc les gens vont aller en province, en famille, voir les grands-parents, etc. Donc ils vont consommer des carburants. Première interrogation des Français à Noël, c'est la bouffe. À quel prix ? Le panier ? La fête. Deuxième interrogation, le prix du transport ? Le déplacement. Et l'énergie. Et donc, nous, du 18 décembre au 2 janvier, je ne sais plus si c'est le... Ne me prenez pas au jour près, c'est les week-ends de départ. 18 décembre, 2 janvier. Essence, à prix coûtant chez Leclerc. Ça veut dire pas de bénéfice sur tous les carburants sur cette période-là. Et on en vend beaucoup. Donc c'est pour nous un indicateur majeur de notre volonté. C'est comme le fait qu'on retarde les hausses de prix avant les fêtes. C'est vraiment un indicateur qu'on veut se battre pour le pouvoir d'achat. Alors, j'insiste, c'est techniquement compliqué. Ce n'est pas la meilleure période pour assurer le transport des carburants. Mais aujourd'hui, on doit être à 1,485 sur le diesel. Je ne sais plus combien. 1,61 sur le SP95. On voit bien que le prix du brut... Donc vous serez à 1,45 sur le diesel ? En tout cas, si le pétrole augmente, on a quoi l'aminer un petit peu jusqu'à Noël. Alors, j'insiste, produit par produit, l'opération, c'était hier soir à 23h. Je vous le donne en vrac, comme ça. Mais je crois que ça peut être une opération bien acceptée par les consommateurs. Merci, Michel-Edouard Leclerc. Voilà une information importante. Merci. Il est 8h53. Vous êtes sur RMC BFM TV.